Tous mes meilleurs amis, il n'y a rien de mieux. J'adorais dormir à la belle étoile quand je vivais à Petite Fête. C'est tellement merveilleux d'être en contact avec la nature. Mais où sont facées les autres ? Je sens comme une perturbation dans la forêt. J'adore le doux parfum des purificateurs d'air dans le petit matin. Waouh ! Ça ressemble à une maison, sur roue et dans la forêt. Sauf que ça s'appelle plus du camping. Non, c'est mieux que ça. C'est du glamping. L'express de l'extravagance à l'eau des filles, un générateur solaire, une piste de bowling sur le toit et ça. Mais on était censés vivre à la dure. Je marche déjà dans la terre. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Camping, glamping. Du moment qu'on est tous ensemble, c'est pas important. On fera les deux. Super idée ! On va faire un concours. Faites à votre façon. Nous, on fera la nôtre. Et on verra bien quelle est la meilleure. Non, non, c'est pas encore. Et le gagnant décidera de la façon de poursuivre le week-end. J'ai pas exactement ce que j'avais en tête. Les campeurs contre les glampeurs. Et ça commence ! Oh, l'escalade a été rapide. Le meilleur moyen d'éloigner les insectes ? Comment tu fais pour éloigner les insectes, Baba Orsoncia ? Je le leur demande gentiment. Le meilleur moyen de pêcher ? Je préfère m'adresser à Delilux. Ils peuvent livrer n'importe où. Sushi, ça vous dit ? Livre-toi ! Je crois que le meilleur moyen de se détendre, c'est de faire un peu de musique. Ah oui, ça détend. Voilà ! Le meilleur moyen d'allumer un feu. C'est pas tout à fait le week-end en camping avec tous mes amis dont j'avais rêvé. Donc, c'est le dîner qui va nous départager. Les glampeurs ont au menu un gratin de patates douces, des crevettes grillées, des guimauves au miel et à la lavande pour le dessert. Et chez vous, les campeurs, qu'est-ce qu'on va manger ? Nous, on va faire des hot dogs. De toute évidence, ce sont les glampeurs qui ont gagné le pot. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Vous avez utilisé votre batterie toute la journée. Maintenant, elle est à plat. Et ça, ça veut dire... Pas de feu de camp ! Pas de fauteuil de massage ! Pas de musique ! Pas de Wi-Fi ! Non, les glampeurs ! Les campeurs seront ravis de partager leur feu avec les glampeurs, à condition que vous disiez que le camping est mieux que le glamping. D'accord. Le camping... J'ai rien dit ! Les glampeurs et les campeurs vont tous se faire mouiller ! Merci, belle pluie d'orage, pour avoir mis tout le monde sur un pied d'égalité ! Nous sommes tous pareils ! Charlotte, mets-toi à l'abri ! Qui voudrait un petit légume ? Le camping et le glamping. Ça va très bien ensemble, mais dommage qu'on n'ait pas pu dormir sous des étoiles. Oh ! Mais j'ai une appelée pour ça ! Quelle technologie ! Euh... Quelqu'un ? Un chargeur de téléphone ? Merci, Pralinati ! Oh, quelle foule ! Oh ! Nom d'une fraise des bois ! C'est Crabot-Pomme-Elleveux ! Des croustillots baies au lalé, pour une soirée VIP que j'organise. Je pensais que tu étais exactement la pâtissière qu'il me faut. Merci beaucoup ! Mais je t'avoue que je suis un peu exigeante. Je veux des citrons d'Islande, du sucre brun de la plage du sucre brun, et ce n'est pas la saison, mais des baies au même ! Le souci, c'est que j'ai une journée chargée. Pour trouver les ingrédients, je devrais fermer mon food truck et... Oh ! Impossible de fermer ton food truck ! J'avais oublié à quel point tu manquais d'expérience. Si c'est trop demandé, tant pis, je m'adresserai à quelqu'un d'autre. Non, non, non ! Je vais y arriver. Oh, j'en suis ravie ! Il me le faut dans deux heures. Les jumeaux te surveilleront. Les jumeaux ? Ah ! Nom d'une fraise des bois ! Bon, je pense. On la surveille. De nos deux yeux. Qui pourrait faire les courses à ma place pour ne pas fermer le food truck ? Petit biscuit fait les livraisons de Lily. Fleur est occupée. Et Baba, c'est Baba. Qui pourrait-je... Miaou ! Hé ! Toi, tu pourrais y aller, Pralinette. Fantastique ! Tu me sauves la vie ! Tu veux des citrons d'Islande ? Pas de problème. Fichue tablette. Et voilà, des citrons d'Islande offerts par la maison. Mais je suis à court de sucre brun. Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Tu veux du sucre brun ? Mais bien sûr ! Justement ! Je viens de rentrer d'une semaine de surf sur la plage du sucre brun. Je vais chercher ça. Mais tiens compagnie à Sorbet Melon pendant ce temps-là. Miaou ! Un sucre ou deux, les dix belles moustaches. Et voilà, Pralinette. Oh ! Tic-tac, Charlotte aux fraises ! J'ai ici toutes les baies au-lalic qu'il te faut, si tu joues bien ton jeu. Battu par un chat, j'arrive pas à y croire. Passe le bonjour à Charlotte. Miaou ! Elle n'est même pas sortie des ateliers. Non, les croustilles, on oublie. Quel dommage, mais c'est sans doute de ma faute. J'ai placé trop d'espoir dans ça. Juste, attends ! J'espère qu'elles vous plairont. Merci, ça a l'air exceptionnel. Je croyais qu'elle n'avait pas quitté les ateliers. Mais c'est la vérité ! Dans ce cas, comment s'est-elle procuré tous ces ingrédients ? Ma chérie ! Sublime nouvelle ! Le superbe musée d'histoire naturelle de la Grande Pomme organise un séminaire ce soir sur les différentes sortes de roches bonbons originaires des montagnes de pierre-fruits. Un séminaire sur les roches ? Ça doit être totalement fascinant ! Et j'espérais passer une soirée à la fois éducative, passionnante et amusante avec Citronnelle, ma petite pierre précieuse préférée ! Oh, ce serait magma-top ! Alors, à ce soir, papa ! C'est vraiment génial que vous ayez plein de choses en commun, ton papa et toi. Salut, mon adorable fille adorée ! J'ai la nouvelle la plus sublime du siècle ! Coco Lechelle va présenter sa nouvelle collection ce soir ! Et j'ai obtenu deux entrées ! Et comme tu es ma star aimée entre toutes, je pensais qu'on pourrait y aller ensemble ! À ce soir, chérie ! Citronnelle, comment tu vas faire pour être à la fois au séminaire et au défilé ? Oh, d'accord, je vois. Qu'est-ce que je vais faire ? Papa m'a appris à aimer apprendre, mais Papounet m'a appris à aimer la mode ! Et moi, j'aime les deux ! Quoi que je fasse, je vais décevoir papa ou Papounet ! Comment prendre une décision ? Je suis dépoussolée ! Mais de toute façon, choisir, c'est abandonner ! Faire un choix, ceci, cela ! Oh, je ne sais vraiment pas ! J'hésite entre deux chemins, lequel m'ira bien ? Et s'il faut décider ? Alors je veux me trouver, pas m'amuser ! Rien de bien possible avant que ce ne soit commencé ! Et s'il faut décider ? Vers où dois-je m'orienter ? Mais quelle direction choisir ? Car l'une et l'autre m'attire ! Je pense que c'est bien par là ! Ce n'est pas le bon choix ! Allez, revenons sur nos pas ! Mais vraiment, tu vois, je n'y arrive pas ! Gauche ou droite ou gauche, de haut en bas ! Aucun chemin ne va ! Je suis comme tiraillé des deux côtés ! Et s'il faut décider ? Alors je veux me trouver, pas m'amuser ! Rien de bien possible avant que ce ne soit commencé ! Et s'il faut décider ? Vers où dois-je m'orienter ? Mais quelle direction choisir ? Car l'une et l'autre m'attire ! C'est un peu comme eux dans cet assortiment ! Quel gâteau choisir ? Ils sont différents ! Qu'importe, car en fait, ils sont tous délicieux ! Quel que soit le choix que tu fais ! Nous t'aimons pour ce que tu es ! Et s'il te faut décider, tu peux toujours t'amuser ! Toujours t'amuser ! Durant toute la journée ! S'il te faut décider, fais le choix de tout vivre ! Et laisse aller tes envies ! Tu as tant d'énergie ! Tu attends, tu attends d'énergie ! S'il te faut décider ! Laisse aller tes envies ! Chérie, qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois sortir avec notre fille ! Et toi, que fais-tu ici ? Pour tout vous dire, il y a en ce moment, au musée Cumintin, une exposition sur l'histoire de la mode dans la Grande Pomme ! J'ai pensé qu'on pourrait peut-être y aller tous les trois ! Et on passerait tous les deux la soirée à faire quelque chose qu'on aime ! Exactement ! De l'histoire pour toi, et de la mode pour toi ! Non, ma chérie ! Ce qu'on aime le plus tous les deux, c'est passer du temps en famille ! Tous les trois ensemble est tellement heureux ! Les choix, ce n'est pas toujours simple, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une famille adorable ! C'est tellement agréable de pouvoir cuisiner en paix sans avoir à me soucier de ce que mijote le très particulier Macaron Mauve ! Hé ! Salut, crachante aux fraises ! Hein ? Salut, mes chers et jeunes amis ! Vous avez essayé ce nouveau spot trop branché juste de l'autre côté de la rue ? Les ateliers particuliers de Macaron Mauve ! C'est genre complètement tendance ! Pourquoi perdre son temps avec des pâtissières de la vieille école quand on peut se régaler chez les jeunes qui décollent ? Regardez ce muffin sans dessus dessous ! Il est règle ! Hashtag Emoji Piment ! Ce petit jeune lui sait que c'est cool ! Mais pourquoi les clients quittent-ils tous les ateliers fruités ? C'est un véritable désastre ! Je veux voir tout le monde dans mon bureau en réunion d'urgence ! Réflexion faite, retournons dehors ! Tous nos clients sont partis aux ateliers de Macaron Mauve et si nous n'avons pas de clients, Crabe aux pommes sera furieuse ! Et si elle est furieuse, je serai virée ! Et si je suis virée ? Ma mère va... Ma mère va... Les ateliers de Macaron Mauve sont populaires parce qu'ils sont tendance. Donc, nous devons être plus tendance encore ! J'ai étudié les dernières tendances et fait quelques études de marché. Si nous les suivons, la victoire est à nous pailleux ! Tu en es sûre ? Moi, j'ai toujours suivi mon instinct, pas les tendances ! Et les choses se sont plutôt bien passées pour moi dans le passé ! Le passé n'est pas tendance, le présent est tendance ! Mieux encore, le futur est tendance ! Ok, pour être franche, je ne crois pas que ça va marcher. Mais pain perdu est notre ami et... Les fraises ne sont pas tendances ! Les smoothies, c'est carrément démodé ! Ce que les gens veulent maintenant, ce sont des sculptures de célébrités en beurre de cacahuète avec une sauce au caramel salé ! Pardon, tu peux répéter ? Les parades d'animaux font le buzz sur Tic Tac O... Marche ! Les données montrent que l'attention des gens se dissipe en quelques secondes ! Tout le monde doit travailler trois... Non ! Quatre fois plus vite ! C'est loin de subir ! Nous n'avons pas encore atteint la super tendance nostalgie ! Charlotte aux fraises ! Mets-moi ça ! Euh... T'es sûr ? On devrait plutôt se concentrer sur quelque chose de... Nous devons travailler cinq fois plus vite maintenant ! Plus mignonne la parade ! De la mayonnaise dans la sculpture ! Pardon, tu peux répéter ? Plus vite, plus mignon, où est la nostalgie ? Hé ! Je sais que tu fais de ton mieux pour les ateliers fruités, mais je crois qu'il est grand temps que tu écoutes ton instinct. Les humains, c'est dépassé ! La mode est au robot ! Apportez-moi le gâteau factor ! Le robot ? Sérieux ? Comment les données peuvent-elles se tromper à ce point ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est mon super fraisifour ! Tout à l'heure, j'ai demandé à mon instinct ce qu'il fallait faire aujourd'hui, et la réponse était... des petits délices aux amandes ! Les amandes, c'est pas tendance ! Et les biscuits n'en plus d'ailleurs ! Ce sont des biscuits aux amandes ? Quelquefois, pour trouver le petit délice dont on a instinctivement envie, il faut faire confiance à son instinct ! Non ! Revenez ! S'il vous plaît ! Oh ! J'ai écrit un rap sur les ateliers de macarons mauves ! Tous mes biscuits mauves ! Dans leurs petits moules ! Sans le meilleur moyen de rester trop cool ! Et... Tendance ! Pou, 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 pou ! Tu sais quoi ? Certaines personnes sont beaucoup trop accro aux tendances ! Bah quoi ? Bienvenue dans mon sous-sol ! Vous êtes prête pour la plus incroyable, la plus hallucinante des soirées de pyjama que vous ayez jamais vécu ! Honnêtement, vous en perdrez la tête ! Mimi Citron est très heureuse d'organiser sa toute première grande soirée pyjama ! Je trouve ça trop mignon ! Rien ne peut aller de travers ce soir ! Il faut que absolument tout soit parfait ! Mon petit zeste ! Est-ce que tes amis ont envie de bagels pizza ? De takitos poulet ? De petits beignets au piment ? Papa ! Les meilleures pâtissières des ateliers fruités ne veulent pas de tes amuse-gueules congelées ! Moi, j'adore les bagels pizza ! Ah, je suis désolée ! Vous ne pouvez pas vous imaginer la nuit que vous allez vivre ! Je vous présente la soirée pyjama 99 337 ! Wow ! Wow ! Oui ! Elles adorent l'engin ! Oh ! Est-ce que c'est normal que ta machine fasse ça ? Bon, d'accord, je crois que ça veut dire non ! Je vais arranger ça ! Une seconde ! Oh ! Eh, Will ! Donnez-moi ! Wow ! Est-ce que tout va bien, les filles ? Il y a eu une explosion nettement plus forte que d'habitude ! Tout va très bien, papa ! La lumière va revenir, on n'a rien de temps ! Cette fois, la coupure d'électricité s'étend à la ville toute entière, ma grande fille ! Je crois qu'on est... dans le jus à cause du manque de jus ! Franchement, papa... Tu sais, à ton âge, j'avais l'habitude d'organiser de super soirées pyjamas, et j'ai gardé mon classeur de fête avec toute une partie consacrée au jeu à faire dans le noir ! Oh, si vous vibrez pour... On vibre pour une absence totale de papa ! S'il te plaît ! Bon, bon, c'est noté ! Ton papa est là-haut si tu as besoin de lui ! Pas de soucis ! Je peux arranger ça ! Et on va quand même bien s'amuser ! Mimi, on ne se fait aucun souci ! Un jeu du bretzel humain avec la main secourable 5000 ! Ou alors un peu de lutte avec le maître câlin 3000 ! Ah bah non, il marche à l'électricité ! Et qu'est-ce que vous diriez du fort de couverture 33000 ? On pourra même construire un labyrinthe multiniveau ! Et là, pas besoin d'électricité ! Bon, d'accord, on en a besoin ! Euh, à moins d'utiliser des piles, il ne me faudra pas plus de 10 433 piles ! Et si on s'est débrouillé sans la soirée pyjama 99 300 machin-chose ? Vous pouvez partir si vous voulez ! Quoi ? Mais pourquoi on voudrait partir ? J'en sais rien ! Parce que mon père est super collant ! Que ma machine est fichue ! Et que j'ai organisé la soirée pyjama la plus nulle de toute l'histoire de l'humain ! Mimi, on se fiche pas mal de toutes ces histoires ! On est venus ici parce qu'on t'aime ! Tu n'as pas besoin de nous impressionner ! Quoi qu'on fasse, on s'amusera bien ensemble ! Vous en êtes sûres ? Mais oui, absolument ! En plus, il faut avouer qu'on s'attendait toutes plus ou moins à une explosion gigantesque ! Et priver la ville entière d'électricité, tout de même ! C'est très impressionnant ! Euh... Oui, dans le fond, c'est pas faux ! Alors, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Tu as des idées, toi ? Non, mais je connais quelqu'un qui a au moins autant envie que toi que la soirée se fasse à merveille ! Papa ? Euh... Mes amis et moi, on se demandait... Je connais le jeu idéal ! Finalement, ma soirée pyjama a été parfaite ! Parce que mes amis m'aiment pour moi-même ! Je te vois, Baba Hortensia ! Cache-cache avec des lampes de poche, c'est génial ! Ça alors ! On a de la lumière ! Maintenant, on peut faire tous les autres trucs que tu voulais ! Non ! On s'amuse déjà trop bien ! On sait qu'il fait chaud quand on n'a pas besoin du four pour brûler les cookies ! Il nous faut des idées fraîches et il nous les faut tout de suite ! On pourrait peut-être penser à des choses froides ! De la neige froide ! Des glaciers ! Au soleil ! Chaud ! Étonne ! Aaaaaaah ! Il y a mes pensées froides ! Vous savez, quand je vivais à Petite Baie, une journée de ce genre aurait été parfaite pour faire un bon plongeon dans l'eau fraîche de l'étang ! Dans l'eau fraîche de l'étang ? Est-ce qu'elle sait seulement à qui elle parle ? Faire un peu de natation, ce serait flantastique ! Oui, mais malheureusement, la seule et unique piscine de la ville se trouve au club de la Croûte Croustillante et ce club est extrêmement exclusif ! Je parie qu'un jour comme celui-ci, ils accepteront de faire une exception ! Surtout si on leur demande gentiment avec un beau sourire ! Non ! Mais il fait tellement chaud ! Vous ne pensez pas que vous devriez ouvrir la piscine pour que tout le monde en ville puisse en profiter ? Ne peuvent profiter de la piscine, du club de la Croûte Croustillante, que les membres agréés ! Mais enfin, il n'y a absolument personne dans votre piscine ! Tous ces gens ne sont même pas en maillot de bain ! La piscine est à eux ! Les règles sont les leurs ! Au moins, tu auras essayé, Charlotte ! On va se baigner, j'en fais le serment ! Mon petit chat petite sera prêchir un instant dans le bassin ! Non ! Mon ami a écrit une chanson sur le partage ! Non ! Proclamer l'exclusivité d'une piscine par un temps caniculaire est contraire à l'esprit d'un système démocratique et pourrait même être considéré comme une attaque aux trois lames ! C'est une catastrophe, signore ! Les frigos de la cuisine, il est cassé ! La crème glacée est en train d'effondre et les poissons s'enfuient à la nage, mamma mia ! Quoi ? C'est un épouvantable désastre ! Parfois, il faut savoir tout changer Tenter autre chose, se renouveler Changer de chemin pour mieux avancer Alors, essaie la nouveauté ! Hey ! Fais comme tu le sens Sois toi-même tout le temps Prends la chance qui te sourit Libère ton esprit Tétends-toi, profite pleinement de ces instants C'est trop marrant ! Et plonge enfin Et plonge ! Viens, viens, n'aie pas peur alors de tout essayer Lance-toi comme si tu avais décollé Bouge tes bras comme si tu pouvais voler Alors, essaie et laisse-toi emporter Fais comme tu le sens Sois toi-même tout le temps Prends la chance qui te sourit Libère ton esprit Tétends-toi, profite pleinement de ces instants C'est trop marrant ! Et plonge enfin Oui, plonge ! Ça fait du bien Je sais parfois c'est difficile de se laisser aller Fais une pause, rejoins-nous, on va bien s'amuser Regarde les choses, autrement tu vas te libérer Laisse-toi porter, viens avec nous, on va tous plonger Fais comme tu le sens Sois toi-même tout le temps Prends la chance qui te sourit Libère ton esprit Tétends-toi, profite pleinement de ces instants C'est trop marrant ! Et plonge enfin Oui, plonge ! Ça fait du bien Fais comme tu le sens Sois toi-même tout le temps Prends la chance qui te sourit Libère ton esprit Tétends-toi, profite pleinement de ces instants C'est trop marrant ! Et plonge enfin Oui, plonge ! Ça fait du bien Onctueuse crème à la fraise Bouchée citron caramel Mousseline de petits biscuits Et gelée de framboise Avec bien sûr de fraises au sommet ! J'arrive pas à croire que Crab aux pommes organise la fête d'anniversaire de Banoffi ici dans la Grande Serre ! Et je n'arrive pas à croire qu'elle nous ait demandé de faire le gâteau ! Il est pas un peu trop grand ? Crab aux pommes a dit Plus c'est grand, mieux c'est ! Qu'est-ce qu'elle mijote encore ? Où est le piège ? Il n'y a pas de piège Juste une bonne pâtisserie festive Et Banoffi va l'adorer ! Ah ! Sauf si elle ne le voit jamais ! Mais d'où vous sortez vous deux ? Du musée que maintenant voyons ! Là où a lieu la fête d'anniversaire de Banoffi ! On ne vous a pas dit que le lieu a changé ? Mince alors ! Comment allez-vous transporter là-bas un gâteau si immense ? Moins de 20 minutes ! Et... c'était ça le piège ! Ne vous inquiétez pas ! Charlotte aux fraises et Lily framboise savent à quel point c'est important pour vous ! Je suis certaine qu'elles ne vous laisseront pas tomber ! Mais où sont-elles ? J'arrive pas à croire qu'elle a changé de vieux et qu'elle nous a rien dit ! Reteste un peu moins et fausse plus ! Nous avons moins de 20 minutes ! Laisse-le ! Ok ! On traverse le parc, on prend le métro juste au centre et on y est ! Quoi ? Comment on va faire pour entrer là-dedans ? Pas le temps de penser ! On le fait ! Nous allons rater la fête et décevoir Banoffi ! Et passer pour de mauvaises spectières ! Nous restons positives ! On peut y arriver ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Une autruche ! Non mais sérieux ! Elle nous rattrape ! On y est arrivé ! À peu près aussi vite qu'un troupeau de tortues, mais vous nous avez livré quoi exactement ? Ça ? Ben... Ça, c'est... Disons que c'est une... Livraison spéciale pour Banofi ! On s'est dit que vous aimeriez sûrement une entrée spectaculaire ! Après tout, pour Banofi, tout est une question de présentation ! C'était pas difficile de comprendre ce qui s'était passé. Elles ont laissé tomber des étages du gâteau un peu partout dans la ville. Décidément, vous pouvez tout accomplir quand vous en prenez la décision. Quand on a de super amis, les pires épreuves deviennent du gâteau. C'est un grand jour ! Et qui dit grand jour, dit grand gâteau. Car après tout, on ne peut pas regarder une ville gourmande sans une petite gourmandise en forme de ville ! Vous comprenez ? Parce que ça ressemble à une ville. Pourquoi es-tu tellement joyeuse ? Mamie Crabopomme va faire partie du jury d'une ville gourmande ! Une charmante pâtissière de la campagne qui a déménagé dans la grande ville pour faire de son rêve délicieux une réalité... Tiens, tiens, ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Et apparemment, elle est sur le point d'annoncer une très grande nouvelle ! Ma chère Kiki, en matière de pâtisserie, j'ai réalisé à peu près tout ce dont j'avais rêvé ! Alors un jour, je me suis dit Crabopomme ! Qu'est-ce qui pourrait bien être la cerise sur le gâteau de ta carrière ? Eh bien, je suis aussi heureuse qu'un chat dans une bassine de crème fraîche de vous annoncer que mes œuvres pâtissières se sont trouvées à un nouveau quartier général ! Les ateliers fruités de la grande pomme ! Quoi ? Ça veut dire que Crabopomme va prendre la direction des ateliers fruités ? Je me demande si Pain perdu le sait. Il le sait ! Si je ne suis plus l'assistant de direction des ateliers fruités, si je ne peux plus jouer les petits chefs, alors je ne fais plus rien ! Euh... oui, il est très atteint. Qu'est-ce que ça veut dire pour les ateliers fruités ? On va tous nous mettre dehors ! S'il vous plaît, essayons tous de rester calmes, d'accord ? J'ai découvert qu'en respirant profondément et en m'imprégnant de l'énergie qui m'entoure, je peux voir les choses avec un regard apaisé. Exactement, oui ! Merci beaucoup, Baba Hortensia. Je crois qu'on devrait paniquer. S'il vous plaît, arrêtez ! Je suis sûre que tout va très bien se passer ! Crabe aux pommes est l'une des plus gentilles pâtissières de la ville ! Un peu comme moi, elle a cet irrésistible charme campagnard ! Un peu comme moi, entre pâtissières de la campagne, on devrait bien s'entendre ! Ça veut dire quoi exactement, pâtissières de la campagne ? Chers enfants, ne prenez pas cet air désespéré comme des dauphins au beau milieu du désert ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Bonjour, je suis Charlotte aux fraises. Mes amis sont en effet aussi désemparés qu'une baleine dans un champ de blé, mais je leur ai dit que je savais que vous alliez mettre les choses au point. D'accord, c'est ce que ça veut dire. Je comprends que vous soyez inquiets après toutes les mésaventures que vous avez vécues avec cet affreux macaron mauve, mais cette fois, ce sera tout à fait différent. Suis-je à la tête des ateliers fruités ? Certes, mais je ne vais rien changer d'essentiel. Il n'y a vraiment aucune inquiétude, à avoir. Vous voyez ? Aucune inquiétude à avoir. Bien, je dois me rendre à la serre, mon nouveau restaurant, magasin de souvenirs et quartier général. Strootals, fromages et streusels, cerises vont vous expliquer mes nouvelles règles. Qui sont en nom d'une fraise des bois ? Vous prenez ceci ? Vous lisez ceci ? Vous vivez ceci ? Oh, quelques nouvelles règles, ce n'est pas... Quoi ? Personne n'a le droit de vendre les articles suivants sans la permission de crabes aux pommes ? Pâtisseries de toutes sortes ? Boissons ? Smoothies ? Crème et la salle ! C'est une liste effroyablement détaillée. Je vois des choses interdites ! D'accord, ce n'est pas vraiment ce qu'on imaginait. Mais je suis sûre que nous arriverons très vite à un terrain ! Tentante. Les nouvelles règles de crabes aux pommes gâchent tous les ateliers fruités ! Mais je suis sûre que si je lui explique les choses gentiment, elle finira par comprendre ! Je ne comprends pas du tout ! Les règles sont les règles ! Je ne peux pas vous autoriser à vendre les mêmes produits que moi, ce serait catastrophique pour mes affaires ! Mais... Ce n'est pas une gentille petite pâtissière de la campagne comme toi qui va me créer des problèmes ! Ben... Tant mieux ! Ravi d'avoir bavardé avec toi ! Oh ! Cette mafine est interdite ! Envers... Je le mange ! Je ne le vends pas ! Il est vraiment bizarre, ce garçon. Qu'est-ce qui se passe ici ? Bienvenue dans la résistance ! Génial ! Je peux vous aider ? Eh bien, nous avons des affiches et nous organisons une marche, mais je crois qu'il faut frapper plus fort ! Est-ce que tu as des idées ? Si elle ne veut pas nous laisser vendre ce que nous vendons d'habitude, nous allons devoir vendre quelque chose de différent ! C'est une idée géniale, Charlotte ! Si aucun de nous n'est autorisé à vendre ses petits délices, alors nous allons tous travailler ensemble pour vendre quelque chose d'entièrement nouveau ! Quand tu crois, tu vas trébucher ! Quand rien ne veut réussir, que tout est raté ! Crois en nous ! Oui ! Allons-y ! Ensemble, on est plus forts pour faire face aux soucis ! Notre victoire ! Il faut y croire ! Croire ! Et jusqu'au bout, car la solution est en nous ! Bouh ! Notre victoire ! Il faut y croire ! Croire ! On a du talent et tant de ressources en nous ! Bouh ! Et rien ne peut plus nous arrêter ! Rien ne pourra nous empêcher de tout surmonter ! Ensemble, tout nous est accessible ! Et nous poursuivons vers tous les succès possibles ! Notre victoire ! Il faut y croire ! Croire ! Et jusqu'au bout, car la solution est en nous ! Nous ! Notre victoire ! Il faut y croire ! Croire ! On a du talent et tant de ressources en nous ! Nous ! Et ne jamais abandonner, regarder droit devant ! Hé ! Notre cuisine sera un succès comme nul auparavant ! Même si c'est dur, il nous faut trouver Cette force dans notre amitié ! Ensemble, on va y arriver ! Rien ne pourra nous empêcher ! Notre victoire ! Quand tu crois que tu vas te rébucher ! Hé ! Notre victoire ! Quand rien ne réussit, tout est raté ! Hé ! Ensemble, on va tout surmonter ! Se dépasser pour tout changer ! Notre victoire ! Notre victoire ! Notre victoire ! Hé ! Notre victoire ! Notre victoire ! Notre victoire ! Hé ! Notre victoire ! Notre victoire ! Notre victoire ! Notre victoire ! Qu'est-ce que nous avons là ? Ce n'est ni une pâtisserie, ni un smoothie, ni une crème glacée ! C'est les trois à la fois ! Nous avons donc respecté vos règles et nos clients ont l'air d'adorer ça ! Eh bien ! Voilà qui est très intelligent de votre part et cela semble… populaire ! Mais peut-être devriez-vous recommencer à vendre ce que vous faisiez auparavant ! Génial 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 !